Musique Et bien salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max Soul Pilote Je devrais sortir cette vidéo le 25 ou le 26 décembre Donc joyeux noël à tous si vous n'avez pas vu ma vidéo du réveillon Et on va aujourd'hui s'attaquer pour ma part pour la première fois à Project Cars Donc je n'ai encore jamais touché à ce jeu Je viens de découvrir la cinématique d'intro et les menus, tout fonctionne bien J'ai déjà dû redémarrer plusieurs fois pour simplement mettre le menu en anglais Et paramètre un petit peu mon Logitech G27 afin de ne pas vous proposer des heures et des heures de setup Mais on va passer à peu près quelques dizaines de minutes ensemble Enfin un peu moins d'une heure en fait, plusieurs dizaines de minutes Et bien à découvrir ce jeu, à essayer de voir ce qu'il contient Je ne sais pas où ça en est, c'est la build 833 Qui est sortie au mois de octobre Si je ne dis pas de bêtises Donc actuellement on est en 871 Et je ne sais absolument pas ce que ça vaut Je ne sais absolument pas si mon PC va tenir le coup Donc pour voir s'ils s'enregistrent Je fais simplement une pause et je vous reprends tout de suite Et on part en course et à la découverte de ce Project Cars Voilà donc de retour sur le menu Tout fonctionne bien, ça bien record Parce que j'ai eu quelques petits soucis au moment où je faisais mon intro Donc j'ai voulu vérifier Donc on découvre le menu Je ne sais pas s'il a évolué depuis Donc peut-être que c'est complètement obsolète par rapport à ce que vous avez maintenant Vous qui avez la chance d'avoir une licence Donc on va d'abord aller, ce que je fais toujours quand je débute un jeu C'est dans les options Alors donc c'est de l'anglais Alors vous voyez que je n'ai pas d'assistance On a les dommages à fond, les soucis mécaniques L'usure des pneus, la consommation d'essence est basse Et le démarrage automatique du moteur Et là alors flag et pénalité, option 2, option 1 Alors il n'y a pas de détail, donc je ne sais pas ce que ça change C'est en option 2, de base L'HUD est complet, pas de ligne directionnelle Pas d'indicateur de virage On va quand même mettre la map Surtout si je fais des circuits que je n'ai plus pratiqués depuis longtemps Ça pourra sûrement m'aider Les feux sur la grille, je vais les garder Je ne sais pas s'il sera affiché un peu plus loin Si elle les rappelle comment est fin Non, bah écoutez Au niveau du skill, on va augmenter un petit peu On va mettre, allez, 68 C'était de base dans le profil Donc je vais tout de suite aller dans l'audio Et je vais mettre tout ça en bas Comme ça, eh bien, vous devriez m'entendre sans soucis Dommage qu'il n'y ait pas de pourcentage Alors au niveau des caméras Ouais, là on vous demande le mouvement Tout ça, je n'ai pas trop touché Euh, manuel, visuel Alors au niveau, ouais, on est Ouais, ça c'est les réglages setup Je ne vais pas vous embêter avec ça Euh, je vais sur Twitter Alors qu'est-ce qu'on a ? On a donc le mode carrière On a le mode solo Le mode multi, j'imagine Et notre profil qu'on devra activer Une fois qu'on aura, eh bien, une version Avec une licence payée Euh, mon garage Ah bah on découvre déjà une catarame Alors qu'est-ce qu'on a ? Euh, hall, karting, prototype Road, GT, touring, American Stock Series Et open wheel Alors déjà, il y a du karting Ça c'est cool On va aller jeter un petit coup d'œil Qu'est-ce que ça donne ? Ah, il ne m'affiche pas la voiture S'il te plaît Ah, voilà D'accord Bon, le menu est vraiment sympa Visuellement, ça donne bien Euh, je vais faire un petit tour en touring Parce que moi, je suis fan de Super Tourisme Alors on a BMW, Ford, Mercedes Renault Alors Renault en touring, c'est quoi ? Ah, la Clio Cup D'accord Euh C'est marrant, je dois le faire deux fois Pour qu'il me le valide, j'ai l'impression Ah bah, même pas D'accord C'est dommage Des spécifications Qu'est-ce qu'on apprend ? On a du GT Oh, il y a du GT par contre Là, il y a du lourd Il y a Ruff McLaren Il y a de la BMW Ah, du DRM De la BMW Group 5 Ça, c'est bon ça Bon, écoutez, je vais voir si je sais pas Avoir les courses Alors Par quoi on débute ? Pour tester ce Project Cars On va essayer de se faire un week-end Euh, alors Qu'est-ce qu'on nous propose ? Nombre de tours ? 2 Nombre d'opposants ? 20 J'espère que le PC tiendra Type d'opposant ? Alors on a identique Ah, on a du multiclasse Ça, c'est cool J'imagine que le multiclasse C'est comme pour les 24 heures du Mans On pourra se taper des protos et des GT Même classe Bon, on va mettre même classe Pour l'instant, je sais pas ce que ça donne Position gris moyenne Aux avant-postes Derrière On va mettre au milieu de peloton Ça, c'est bien Alors départ arrêté Non Alors là, si on veut mettre des séances d'essai Euh Je vais quand même mettre un warm-up Ah, c'est cool, on a vraiment du chrono Je vais mettre un warm-up de 10 minutes Histoire de découvrir un peu le comportement de la voiture Alors, les conditions Météo fixe Ah, d'accord Donc ça fonctionne comme dans Air Factor 2 en fait Alors, météo réel Alors, j'ai lu il y a quelques mois Qu'il était possible d'avoir le Ah, d'accord, voilà, c'est ça Donc Date courant 25 décembre 2014 Euh Oui, mais c'est ma étonne Parce qu'on est que le 20 Enfin, on est pas le 25 Non, s'il te plaît Ah, voilà, custom Donc lui, il a mis le 22 De juin 2014 Ouais, non, on met pas des courses à 10h au matin On est pas... Arrête 14h Donc progression du temps Fois 2 Progression de la météo Fois 15 D'accord, temps réel Donc on peut mettre jusqu'à 4 slots Euh... Et si on met météo fixe Qu'est-ce qu'on a ? Donc on a clair Nuageux Très nuageux Pluie fine Pluie Tempête Oui, tornade Brouillard Gros brouillard Brouillard avec pluie Ah oui, d'accord Oui, d'accord Chaud Ouais, bah écoutez On va rester en clear Pour le moment Parce que j'ai aucune idée Comment vont se comporter Les voitures Sous la pluie Alors après on a quoi ? Location Ah Alors, qu'est-ce qu'on a comme circuit Dans cette build ? On a Ocherche-Leben D'accord Azure Monaco Oui, alors il y a beaucoup de noms De circuits qui sont pas vraiment Autorisés Azure Coast Alors ça, c'est une section d'autoroute C'est marrant Ou une route ouverte Je sais pas Euh... Oui, j'ai vu qu'il y avait une section De portions d'autoroute aussi Hockenheim Oui Bathurst Oui Belgian Forest Ah Francorchamps Je pense qu'on va aller à Francorchamps Vous savez bien que moi C'est mon circuit préféré Greenwood Alors si je regarde bien le... Le screen C'est le circuit de cartes de Francorchamps Ça c'est génial Si c'est le vrai circuit de karting de Spa On voit les Blanchimont à droite Ça, ça peut être vraiment cool Euh... Bezos Bezo Euh... Oui, bah big bisous à vous les amis Ça doit être Je penche la tête Oui, c'est Catalonia Evidemment Imola Un screenshot de nuit Bon bah j'espère que c'est le nouveau Imola Là j'imagine Bronze Hatch Cadwell Cadwell Park Evidemment Ah, California Highway J'avais vu des vidéos bien sûr Sur l'autoroute Putain, il y a une bonne section là je pense Euh... California Horse Teeth Mile Je parie que c'est encore des sections de route Une piste de kart Watkins Glen Evidemment Derby 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 c'est Dunnington Bien vu Dunnington GP Dunnington National Euh... Eiffel Bon bah ça Euh... À moins d'être un total ignorant J'imagine que c'est... Ah, on a même des sections en fait Donc c'est bien La Nordschleife Euh... Le circuit de Dubaï Que j'ai toujours détesté Parce que j'ai trouvé chiant à mourir Là, le tracé du Mans Le circuit... Ah, le circuit du Bugatti c'est cool Florence Euh... Oui donc ça c'est forcément Euh... Le nom m'échappe Le Mugello Circuit de karting Circuit de karting Zolder Ça c'est bon Jin Ding Alors ça, ça me dit rien du tout Legville, ouais Donc ça c'est Sonoma Monza, ça va Monterrey J'imagine que c'est Laguna Seca Euh... Moravia Moravia Bonneau Circuit de Bonneau Evidemment Silverstone Sakito C'est Suzuka Je parie avec un nom pareil Ouais voilà Avec le drapeau vert évidemment Donc on a Suzuka Ah et plusieurs versions De Senatorton Alors je sais plus C'est laquelle La version du BTCC Que moi j'aime beaucoup J'imagine que ça doit être La 100 ou la 200 Summerton Euh... Oui Samedi le circuit Qui est dans Grand Tourisme Mais je ne sais plus le nom Euh... Road America Houlton Park Alors Houlton Park Évidemment Et c'est tout Bon c'est pas tout à fait Par ordre alphabétique Parce qu'on commence avec Euh... Mais bon c'est cool Il y a du choix Il y a du choix Euh... On va commencer par quoi Bah je vais choisir le circuit En fonction de la voiture Alors Donc véhicule Alors Devenez l'image Not working Cancel active véhicule Mettre note All image Alors finish Ah d'accord Donc on a pas les prévisions Des voitures Par contre on a les... Ah c'est cool Ça à droite vous avez la catégorie Bon c'est pas vraiment le bon logo Pour la catégorie GT GT, GT4, GT3 D'accord Et à droite vous avez donc Toutes les stats de la voiture Ça c'est cool Alors qu'est-ce qu'on a On a du karting On a l'alpine de... De la 450 C'est la... Celle du Mans La LMP2 De l'Ariel Atom De la Stone Du GT4 GT3 Donc j'imagine que les classes Qu'on voit c'est GT4 GT3 Ça doit bien être ça L'ODIR 18 On dirait Il y a quelques BMW L'Inévitable Z4 Maintenant La M1 Procar La Groove 5 Oh je pense qu'on va se faire plaisir Je pense qu'on va se faire très plaisir Oh il y a de la Caterham Ah bah oui c'est celle qu'on avait dans le... Tout à l'heure Ford Escort Mark 1 Focus Alors Focus RS Je sais plus J'espère que c'est la version route Mustang Boss Cobra Transam Alors ça Si c'est celle que je pense Ça doit être bien Bien violent Ah la Sierra Cosworth Groupe A Donc logiquement Elle doit être équipée d'un turbo Si je ne dis pas de bêtises La groupe 5 Alors Formule A Formule B Formule C Formule Gull Formule Rookie Alors je sais que la Formule Rookie Pour avoir vu des vidéos C'est l'équivalent de la Formule Ford Des petites Formules Ford Avec les grands axes de roues Bien large Formule Gull Je ne sais pas Formule C Bon je verrai ça après Ah Gumpert on a une image Pour la Gumpert Je ne suis pas fan de la Gumpert Il y a de la Ginetta On en avait dans le trailer Alors en F1 Qu'est-ce qu'on a ? Lotus 49 Lotus 72 C'est bon ça Lotus 78 L'Ela 98T C'est bon Enfin 98T Je salue mes amis français Qui me regardent Vous êtes nombreux Merci à vous De la McLaren GT3 De la McLaren de route De la Mercedes Alors j'imagine que les voitures Qui sont estampillées DTM On va les avoir dans la même catégorie Donc je vois la Mercedes J'ai vu la M3 De E30 Et j'ai vu sûrement la Sierra Donc ça c'est plutôt cool J'ai pas vu les nouvelles DTM Par contre je pense que la Mercedes C'est la seule DTM nouvelle génération Qui est présente Mitsuevo Oreca Nissan Oui donc ça c'est l'équivalent Je pense de la De l'Alpine Roskine Rebadge Nissan La Pagani Pour Comme dirait notre ami Jérémy Clarkson Si vous êtes fan de Top Gear Donc la Pagani RWD P30 LMP1 Je pense que ça c'est le faux proto Qu'ils ont développé Ah il y a deux proto Je n'en ai même pas au courant Ah la Palmer Jaguar Je trouvais ça bizarre Même si j'ai roulé avec C'était dans Tokar S-Driver 3 D'ailleurs Radical 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 Oui Clio Cup Megan RS Ah Megan RS C'est pas l'atrophie C'est dommage Ça doit être la version route Il y a de la rough Oh et on termine avec une Sober C9 Donc ça c'est plutôt bien Écoutez J'ai envie de tester les formules Parce que moi je suis fort monoplace On va commencer Par Allez formule C Ça a pas l'air trop Trop puissant Trop peu On voit pas la voiture On verra un peu A quoi ça correspond On va mettre Ensoleillé Alors le circuit Qu'est-ce qu'on va choisir Bon sûrement pas La North Life Parce que j'ai jamais roulé dans ce jeu Alors si c'est de la monoplace Ça peut être sympa Zolder Ah la Gunaseka Allez Ouais ça voulait changer un peu la Gunaseka Parce que si je me reprends du Monza Du Silverstone On l'a déjà vu Donc on va faire deux tours Je pense que c'est bien Pour faire une première course Je vais découvrir Donc j'ai pas de record Donc Bon à moins d'avoir oublié quelque chose Voilà On se lance Allez Je vais voir si les temps de chargement Sont correct Parce que si c'est comme Race Room Experience Je pense que je peux aller pisser Et vous faire une coupure Ah non C'est vachement Ah d'accord C'est la formule C Ça d'accord Écoutez Je vais me placer dans mon Dans mon siège Oula Le retour de force D'accord Vu casque Ça c'est sympa Alors est-ce qu'on a d'autres vues Ouais Oh bien Sympa Allez on est parti D'accord Je découvre un peu la TH en même temps En bas à droite On a les pneus Verts Oulala L'IA a l'air Oulala Oulala Oui d'accord L'IA est très agressive Dites moi Ça a l'air Ça a l'air compliqué de se faire Une place Oui S'il y a déjà des morceaux Ah non Mais m'agressez pas les enfants Qu'est-ce qui se passe là Alors on Donc j'imagine que j'ai des dégâts Mechanical fall Caution Oh Ah ça me rappelle une livrée d'un pilote Qui nous a quitté Cette voiture broussienne Je passe un peu les vues Donc la vue cockpit Alors la fameuse vue casque Dont j'ai tant entendu parler Et la vue Oulala Oulala C'est magnifique Oui non mais lâchez moi monsieur C'est l'autre côté qu'on roule Non arrêtez Arrêtez vous me faites mal monsieur Oui vous perdez votre rétro en plus Euh bah écoutez Moi je crois Je vois qu'une solution Alors Classement Setup Option Je peux rien faire Alors poser option Alors restart race Retirer au stand Simuler Ah on a un autopilote Ça peut être sympa Si on veut faire des replays En voyant comment se débrouille il y a Prendre une photo Et voir le replay Non bah on va Redémarrer la course Alors j'aurais peut-être dû changer les dégâts Mais Bon j'ai pas trop eu le temps de voir quel sont le feeling des voitures Parce que quel est le feeling des voitures Par contre j'ai un retour de force mais excellent Il est très fort Alors on va essayer de démarrer en vue casque Alors Du mal de me lancer Allez on va essayer de De bien se placer Ah donc la vue casque qui tourne bien avec le Qui va chercher le point de corde du regard Alors là il y a un vrai problème avec l'IA Alors je sais pas si elle est super agressive Non mais arrêtez s'il vous plaît J'aimerais bien faire un tour dans ce projet de carte Maintenant que je l'ai Mais laissez-moi rouler Oh là là je me fais dépasser Je suis treizième C'est une catastrophe Oh là oui c'est compliqué là Pourtant la Gunaseka n'est pas le circuit le plus dur du monde Alors l'IA je sais pas Je pense que j'ai mis à 67, 68 Quelque chose comme ça Alors le retour de force est particulier Honnêtement J'ai pas trop Alors j'ai mon volant qui est déjà excentré Complètement Il est plus du tout droit Avec les contacts que j'ai eu Oh là là on coupe Alors que derrière ça me cherche Dans le rétro Ça me double Si vous voulez qu'on s'attaque au corse crew à deux de front Avec une direction pétée Moi ça va pas le faire Oh là là vous avez Nous battre de will Vous découvrez vraiment En fait il ne s'est pas roulé en fait Oh là là Alors putain mon volant est en train de s'énerver Au niveau des Des hélicoïdos Oh là là le retour de force Ça va être insupportable pour vous Alors j'ai aucune assistance Je précise Premier tour terminé C'est un peu le bordel Alors j'aime beaucoup les effets de vibration Sur les rétro Si c'est quelque chose que j'avais vu Dès les premières vidéos Qui m'avait énormément bluffé J'ai été bluffé notamment Parce qu'il y avait dans l'Audi R8 R18 pardon Je vais me concentrer un peu sur ma conduite Parce que ça laisse un peu à désirer J'ai peut-être mis aussi un peu Ah c'est sympa les dégâts Les débris qui restent Ça c'est vraiment cool Ça ne disparaît pas Ok donc on a un rappel De ce que nous dit notre spotter Alors je ne sais pas si en français Ce sera aussi un spotter en français Si pas Je regarde en vue arrière Je découvre un petit peu Oh on est 15ème c'est la honte Mais bon je découvre avec vous J'ai pas trop d'aliasing Pardon L'antiasing fait bien son boulot Oh là là C'est compliqué Au niveau du flou On est pas mal avec le casque Non vraiment c'est sympa Cette vue de casque est vraiment sympa Oh la drapeau jaune C'est sorti devant Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ah oui mais là C'est gentil d'être venu se remettre Juste devant moi J'avais tellement besoin de ça en plus Alors il n'y a pas d'animation De drapeau jaune Oh là là mais c'est pas possible C'est des malades ces gens là Regardez ça Ah oui en tout cas Premier point que je trouve vraiment excellent Ce sont les dégâts Alors je ne sais pas si c'est spécifique à cette formule C Mais visuellement c'est vachement impressionnant Les dégâts Et le PC tient le coup Le PC ne rame pas un pet Il y a des débris partout Oh la la il y a encore de la fumée derrière le Donc on va terminer la course Oh la la il y a des étincelles lui devant Je ne sais pas où il va Ah oui bah s'il termine sur le porte-moyeux Ça risque d'être difficile Bon bah écoutez première course dans ce projet CARS terminé avec cette formule C Euh je vais attendre avant de vous donner un avis Parce que c'est quand même qu'une première course Alors restart Non retourner Rest central Je me dis que c'est le menu Euh Oui bah écoute C'est un peu comme dans Call of Duty Vous avez les citations Je ne connais pas Le gars qui a fait les citations Euh bon bah écoutez Cette formule C est sympa Cette formule C est sympa Euh Qu'est-ce qu'on va tester Donc j'imagine qu'au dessus c'est du GP2 et de la F1 Quelque chose comme ça Fort Sierra J'ai envie de tester Ah tiens voilà Essayons cette Mercedes 190 Et on va essayer ça Allez du Super Tourisme Aspa Et on va faire ça dans des conditions Claires Mais On va rouler deux nuits Allez Voilà deux nuits en plein mois de juin Ça c'est cool Ah bah là je suis ressorti complètement d'accord Donc on reste à 20 pilotes On va tester un peu tout Je vais essayer un peu les conditions météo après aussi Euh Alors voyons Franck Horchamp Puisque je devrais avoir un peu plus de repères qu'avec nos amis A Laguna Seco C'était un peu le bordel C'était compliqué Mais bon le PC n'a pas ramé un pet Donc petite présentation C'est vachement sympa Ça casse pas trois pattes à un canard Mais c'est sympa Alors Toujours cette vue casque Allez on est parti Avec cette Mercedes Alors les reflets des phares sur le sol c'est vraiment excellent Eh vous savez quoi les touring cars sont compliqués Oh là par contre L'IA Voilà Alors on m'avait prévenu Quelqu'un a prévenu que L'IA était extrêmement agressive dans ce jeu Et qu'il fallait s'en méfier parce que même en ligne droite elle changeait de ligne en fait sans prévenir Donc là on remonte pas mal On essaie de faire un flottage pas trop sale Ah oui voilà d'accord Je comprends mieux de quoi on m'avait dit de me méfier Alors une chose dont je suis Alors un port slide Oui évidemment j'ai conduit comme un sagouin J'aimerais Oh là là oui mais écoutez Si moi je prends des manœuvres anti-sportives je dois pas être le seul là Parce que Oh ça se ouvire Alors je suis soulagé de quelque chose Alors je sais pas c'est comme ça pour toutes les voitures Mais pour l'instant je suis vraiment content de quelque chose C'est que je n'ai pas cette sensation de D'axe de voiture pas au bon endroit D'axe de rotation en fait Qu'il y avait dans l'Inforce mid-shift Qui était donc fait par le même studio de développement Donc ça j'en suis plutôt content Ah les retours de flamme Non vraiment visuellement c'est vraiment sympa Mais après au niveau des IA c'est vraiment Je sais pas si elles sont dans toutes les catégories Je comprends maintenant pourquoi c'était le bordel Oh là là oh là là Ramenez moi s'il vous plaît Je comprends maintenant mieux pourquoi c'était le bordel Quand on était à Laguna Seca S'ils sont tous aussi agressifs C'est un peu le bazar Alors qu'est-ce qu'on a comme autre caméra Ouais Bon la vue poursuite est un peu loin pour moi Alors ça c'est la vue qui est Oh oui on a récupéré la voiture Quelqu'un sur mes talons Ah ça c'est vachement sympa Alors ça c'est vraiment Ah c'est excellent Alors sans que ce soit un mode Avoir une vue caméra embarquée Vraiment comme si on était à la télé C'est cool alors que là je vais complètement au-delà Oh ça c'est bon ça Ça c'est bon On peut regarder à gauche et à droite Maintenant avec cette vue là Ah ça c'est vraiment une bonne surprise Bon c'est un détail hein Mais c'est vraiment excellent Ça c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé dans les jeux Et qui est pas trop présent à part dans les modes Mais de base avoir une caméra embarquée Ah et putain et en plus vous avez le pilote qui joue les pieds Ça c'est excellent Alors ceux qui jouent à Project Cars depuis deux ans vont vous dire Mais putain mais il est pas possible Il découvre Oh putain mais par contre ils voient un trou ils y vont Là la Sierra elle a plongé mais c'est violent quoi Ah content de voir qu'il y a la Sierra aussi Ça c'est excellent T'as les reflets des phares sur le sol Les vibrations du capot aussi On voit les mouvements du capot Et on va essayer de prendre le Ray Dion Ah ça souffle pas mal un Ray Dion Off track limite Ah il y a une différence de son avec la Lucas Donc ça c'est quand même pas mal Ouais go for it je viens de le doubler Donc t'es un peu en retard là Si c'est de ça que tu me parles On est dixième Sachant qu'on partait mieux de peloton Quand j'avais mis sur la grille Je sais pas si on a gagné des places L'effet de flou qui augmente selon que vous êtes dans les tours minutes C'est vraiment bien Ça vous savez quand vous êtes vraiment à la limite du moteur Ça c'est vraiment sympa Alors j'avais paramétré un truc Ouais excellent l'essuie glace Ça c'est bon ça Ça c'est vraiment bon Alors visuellement C'est vrai que ça en jette pas mal Il tourne quasiment en ultra Sans Z c'est roulable Honnêtement c'est vachement roulable Après je pense que ce sera encore plus roulable Quand les I.O.N. ne sont plus des bourrines Des bourrines pardon Je sais pas si ça se dit des bourrines Faites moi le dictionnaire en commentaire Moi je suis un gros flémar Oh alors les flammes sur le côté de la Sierra aussi Putain non visuellement c'est vraiment sympa En fait c'est vraiment l'évolution de ce qu'on avait dans Need for Speed Shift 2 Mais vraiment là on dirait qu'ils ont vraiment pris le temps de travailler Alors j'aimerais bien me rapprocher de la Sierra Oh la la qui est partie très loin Si je peux aller chercher la Sierra au freinage de la chicane du bus stop Ça pourrait vraiment le faire Alors on va voir si on peut porter une attaque Ah vous avez des morceaux de marbles qui décollent des pneus C'est génial ça Là vous les voyez vraiment décoller Par contre les morceaux qui perdent ça Allez on va essayer de porter une attaque Bon alors on dépasse facilement Allez est-ce qu'on va y arriver ? Ouais Allez il va falloir repasser la puissance C'est dommage je crois qu'il n'y a qu'une version de Spa Il n'y a pas le démarrage ici C'est dommage j'aurais pu y avoir Les deux versions Mais bon Étant donné l'IA qu'on se paye C'est pas plus mal que le départ se fasse au Rédion C'est éviter d'accident Eh bien on va terminer Finish Ah c'est vachement bien Les numéres sont vraiment belles Les effets visuels Si je peux le prendre sur les freins Bah écoute mon garçon il est trop tard pour me dire si je peux le prendre sur les freins Vu que j'ai fini Euh ouais 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 D'accord donc il n'y a qu'une citation Enfin il n'y a peut-être d'autres Mais pour l'instant il m'a mis deux fois la même Bizarre Eh bien écoutez J'ai un avis qui est mitigé pour l'instant Parce que j'ai vraiment rien testé J'ai fait deux courses à deux tours C'est vraiment rien du tout J'ai pas testé les effets Honnêtement J'ai vu une bonne différence entre les deux types de bagnoles Parce que c'est vraiment une bonne différence De prendre du tourisme Et de la monopla C'est vraiment pour moi les deux plus grosses Les deux disciplines les plus éloignées du sport auto Et il y a vraiment une différence Parce qu'on sent vraiment la lourdeur de la De la Mercedes Mais on sent en même temps le grip de la monopla Donc ça c'est vraiment sympa Euh Qu'est-ce qu'on a comme autre circuit Euh Alors il n'y a pas le Nürburgring ça je regrette Ah peut-être que Sprint Il considère Ah Il considère peut-être la version Sprint Comme le Nürburgring classique Du Grand Prix de Formule 1 Oui ça c'est vrai Euh Derby Grand Prix Derby On va aller Derby National On va aller sur Dunnington Et qu'est-ce qu'on va essayer sur Dunnington Euh Ah mais je connais cette musique Ça les amis c'est une musique de GTR 2 Ah c'est drôle de retrouver ça ici tiens Ah ouais c'est vachement sympa Euh Qu'est-ce qu'on va tester à Dunnington Euh Je ferais bien du GT3 Pourquoi pas la stone Martin Il y avait une GT3 J'ai toujours bien aimé la Vantage GT3 On va prendre ça Et alors au niveau des conditions Qu'est-ce qu'on va se mettre Euh J'ai bien envie de voir Euh J'ai bien envie de voir Ouais Le premier Toka Toca Touring Car sur PS1 Ça m'avait fait marrer Parce qu'on voyait des flocons Quand on roulait C'était vraiment Pour l'époque c'était marrant Alors Qu'est-ce qu'on a Alors j'ai sélectionné Classe Donc j'ai Ah d'accord Donc j'ai de la Z4 Je vois de la Ruff Oulala d'accord Ah oui Putain quand ils disent Vraiment Ah il plaisante pas Quand ils disent Qu'il y a du brouillard Il y a du brouillard Ah c'est encore Un autre comportement Ah d'accord Donc c'est Silent Hill en fait D'accord Alors on est 12ème Ah mais en fait L'IA est bien plus sage en fait En GT Comme Onoplace Ah les feux On les voit freiner de loin C'est génial Ah c'est vrai Oulala Alors là oui Je vais avoir une Oui On se prend par une SLS Alors on voit rien du tout Si vous connaissez pas De Nicton Vous êtes vraiment mal Là on est dans la chicane Qui ramène La nouvelle chicane Oui c'est la nouvelle chicane Donc ça c'est excellent Qui a été refaite maintenant Il y a 4-5 ans Oh ils ont se fait Complètement déposer Et non Les suive-glaces ne changent rien Je ne vais pas paramétrer Les phares je pense J'aurais pu mettre les phares Ah ouais Ah la vue embarquée Elle est vraiment Je suis vraiment fan De cette vue Elle a vu le casque En fait le casque Accentue encore plus L'effet L'effet son Parce que regardez Quand je regarde derrière C'est bien plus clair Allez d'accord Ça accentue l'effet du brouillard Ah là on a pas coupé Mais on est pas Si bien ressorti de ça Ah je suis vraiment fan De l'effet brouillard Ah on a enfin Un pilote qui bouge Ça c'est bon ça On a fini de rouler Avec des Oh putain Ça j'adore quoi C'est vraiment excellent Ah bah on a terminé Bonne surprise Franchement Bonne surprise Par contre je suis en train De constater que le warm-up Qu'on avait instauré On l'a pas fait en fait Parce que je suis en train De me rendre compte maintenant Bah écoutez Vraiment vraiment sympa Donc oui Je pense qu'il n'y a qu'une citation Ils ne sont pas cassés le cul Pour l'instant C'est vraiment sympa Ah d'accord On a gros brouillard avec pluie D'accord Si on met De la pluie On va prendre Un batteur sous la pluie C'est rare Est-ce qu'on n'a pas un bon circuit anglais Ah Cadwell Park Ouais Ah voilà On va prendre Snatterton Et qu'est-ce qu'on va prendre Comme bagnole Ah de la Clio Cup Allez on va faire une petite Clio Cup Du coup Si je vais en Clio Cup Je prends même classe Il va me compter tout le super tourisme Ou pas On va mettre identique Et on va partir Départ arrêté Format de course Non Et tour de formation Ah il y a tour de formation Ça c'est sympa Ouais Je pense qu'on va se faire ça Sous la pluie avec la Clio Ça risque d'être sport Je vais voir si mon PC tient déjà Et si c'est bien la version de Snatterton Que je connais A savoir celle du BTCC Tout simplement D'accord Putain ça ne rame même pas Oh les effets de pluie sont vraiment bons Allez on est parti Je vais remettre la bonne vue Oh là d'accord Donc c'est Oh là là Je ne suis pas du tout où il faut Caution Caution Tu m'étonnes Oh là là Oh là là Laissez moi vivre Je voudrais Oui je voulais chercher en fait Après les Voilà Oh là là On est déposé par contre Avec la pluie Alors est-ce qu'on est d'office en pneu pluie Ou est-ce qu'ils sont tous en pneu pluie Et je suis monté en pneu sec Parce que dans ce cas là Ce serait dégueulasse Alors l'IA n'a pas de phare Donc je m'imagine qu'on n'a pas besoin de phare Enfin on voit clair Mais Ouais l'effet de pluie est vraiment sympa Il n'y a pas de ruissellement sur les vitres C'est dommage C'est juste les gouttes qui tombent quoi Il n'y a pas vraiment de glisse De l'eau comme vous avez sur F1 Les séries des Formula One Par contre chez moi ça rame pas J'espère que la vidéo s'enregistre bien Moi ça rame pas du tout Je suis vraiment fan de la vue Qu'est-ce qu'il y a que l'effet de flou Quand vous montez dans les tours Tout simplement Alors on sent que c'est une Touring Car Mais un peu plus facile et plus légère Que la Mercedes Voiture lente devant Bon c'est pas le circuit le plus excitant D'Angleterre que je vous ai pris Mais bon Après mon testera Qu'est-ce que j'ai envie de tester Je me ferais bien des lèvres J'ai plein de trucs en fait J'ai envie de tester tout en fait Maintenant que je l'ai C'est génial Alors Un reproche Honnêtement C'est que le HUD est très petit Alors c'est vrai que la 2 tours Ça a vraiment été court Pour le coup Retourne sur les centrales Ouais pour le coup Ça a vraiment été court La 2 tours Je vais peut-être mettre 3 tours C'est vrai que je pense toujours A Franck Orchamp Qui a 2 minutes autour Mais c'est vrai que là Il n'y avait pas 2 minutes autour Donc on va déjà mettre 3 tours Qu'est-ce que je vais vous montrer Conditions Bon la pluie est sympa On va mettre super chaud tiens Super chaud Et où est-ce qu'il fait super chaud Ouais bon Où est-ce qu'il fait une bonne grosse chaleur Allez on va aller sur Circuit 2 Et on va voir si on peut se tester Une vieille formule 1 Alors 78 72 49 Ou 98 J'hésite entre les 72 et 78 Qu'est-ce qu'on prend Fittipaldi Allez La Lotus 78 Allez je vais prendre la 72 A chaque fois je ressors C'est con J'ai oublié que je dois revenir ici Donc 3 tours Non on va laisser 2 tours Parce qu'il est quand même long J'adore ce souvenir Avec cette musique de GTR 2 Vraiment excellent Franchement c'est un super bon souvenir Alors très surpris du temps de chargement Le jeu est super bien optimisé Ah d'accord Ah ouais d'accord Oh la la Ah ouais J'ai oublié de démarrer Oh la vue qu'est-ce qu'il est vraiment Faut que tu as l'ennemi Ça m'étonnerait que ça passe sans soucis Ce premier freinage Je voudrais qu'il y ait aussi Aussi bourri Ouais voilà Il y a toujours 2 qui se mettent dehors C'est dommage Enfin c'est dommage non C'est beau C'est réaliste J'ai pas trop envie qu'on s'imbrique nos roues Les unes entre les autres On est en 3ème J'aurais peut-être pu retomber en 2 Ah oui Donc il y a l'effet Ce que j'appelle Pellatar C'est-à-dire que quand vous rentrez Dans une voiture Votre museau est tellement bas Eh bien vous avez La voiture de devant Eh bien vous lui montez par le Enfin vous montez dessus Vous passez en 2 Alors je trouve ça Désolé Mais je trouve ça extrêmement facile A conduire Pour une voiture des années 70 Alors je suis peut-être bien Oh la putain Alors l'IA Mais alors l'IA C'est des bourrins C'est des gens C'est des malades L'IA est vraiment hyper agressif Par contre le feeling est vraiment génial Je rappelle que je joue sans assistance Ça se voit d'ailleurs Je tombe au classement Je gâte pas une place Mais je me fais au jeu Je me fais au jeu Je me dis pas C'est qu'il y a quelques heures de Oh les effets visuels Le soleil Le soleil qui table Comme ça dans la visière C'est vraiment sympa Alors on en a doublé un Oh le soleil Les effets visuels De ce jeu L'immersion est vraiment excellente Je pense que c'est une des meilleures Immersions Que j'ai vu depuis longtemps Par contre pour passer la puissance Les voitures sont faciles à conduire Sur ces... C'est le 172 Oh putain le soleil Ah je suis vraiment fan Honnêtement C'est vraiment ce que je m'attendais Ce à quoi je... Oh là là Ah j'ai dit qu'elles étaient faciles Mais pas... Pas exemple de surprise Et je vois en bas à droite Le graphique avec les pneus en bleu Donc je me demande si On sent vraiment les pneus froids en fait Et j'ai vu ça quand j'ai roulé tout à l'heure Avec la Mercedes On sent vraiment la différence Entre un pneu chaud Et un pneu froid Ça c'est vraiment bien marqué quoi On sent que la voiture il y a un peu partout Oh là là Ah oui d'accord Il y a de l'explication Oh les débris Alors les marbles Les débris Les dégâts Les morceaux Les compositions Par contre il y a du popping De public sur la gauche Par contre les dégâts C'est bluffant quoi Les marbles Qui se mettent Je ne sais pas ce que va faire Iron Racing Dans sa mise à jour De l'année qui vient De l'année qui vient Mais s'ils introduisent Des marbles C'est aussi bien fait Parce que Quand je suivais tout à l'heure La Mercedes Dans la catégorie DTM J'ai vraiment vu Le morceau de gomme Sortir de sous le pneu Donc c'est vraiment excellent Oh c'est vraiment excellent Je conduis n'importe comment Je suis navré Mais j'essaie déjà De la tenir Et de ne pas perdre Le contact avec le peloton On va voir un petit peu Comment l'IA se débrouille Oh putain C'est vraiment excellent Par contre on n'a pas Nos pneus qui chauffent Au bout de tout C'est inquiétant Ça serait bien Du moins nos pneus arrière Soit verts Alors je pense que c'est vraiment un jeu Vous devez faire des courses De 10, 15, 20 tours Et vous devez vraiment pas être pressé Pour faire un dépassement Parce que plonger à la dernière minute Vraiment honnêtement Ça me donne même l'idée D'un petit projet D'une courbe de 24 heures Alors là regardez On va faire l'extérieur A nos deux camarades On a su en passer un Est-ce qu'on va passer Le deuxième à l'aspiration Non on n'aura pas le temps Eh ben Vachement sympa Cette Lotus 72 72 pardon Mais par contre Pas très Pour moi Pas très réaliste Parce que facile à conduire En fait Bizarrement facile à conduire Mais le feeling est excellent On a vraiment La souplesse des suspensions Dans les virages C'est vraiment sympa Euh Ouais Vraiment vraiment sympa Après C'est pas pour moi Enfin ça va peut-être choquer Quand on va dire ça De Project Cars Mais pour ma part Je trouve pas ça Une vraie simu Enfin je sais pas Ça me Je sais pas Je trouve pas ça Très simu La facilité d'approche Des voitures en fait Alors désolé Je vais peut-être En choquer à dire ça Mais Je roule sans aide A la limite Je serai avec des assistances On dirait que Mais là j'ai pas d'ABS Pas de Je vous prouve Ça ça a pas changé De toute façon Alors on a ici Les options Mais je pense qu'on pouvait Y aller ailleurs Oui ici voilà Donc si je fais Gameplay Assistance On est d'accord No Il n'y a rien Donc vraiment Là je joue vraiment Avec le feeling Qui pour eux Est le plus proche De la simu Zolder A été fait Les screenshots Sont vraiment sympa Dommage qu'on n'ait pas Les voitures Euh Allez On va se faire encore Une ou deux courses Après je vais pas vous laisser Mais je vais vraiment tester Un peu tous les types De Bon allez Je vais pas vous faire La Norche live Parce que sinon On est encore là Par contre je vais vous prendre Le circuit du Mans Ça avec plaisir Et je vais prendre Alors est-ce qu'on prend La R18 Ou on prend autre chose Ah mais attendez Voilà Par contre au niveau Des conditions météo Ouais Ouais clair On va laisser clair Et alors L'heure de course On va mettre Midi Pour voir qu'on ait bien Le soleil Au dessus de nos petites têtes Alors au niveau Des tours On va mettre Allez Deux tours du Mans Ce sera un petit peu long J'ai hâte de voir La caméra embarquée Dans cette Sauber Si on y voit quelque chose Je vous ai testé La Mazda 787B Sur Sur Assetto Corsa Il y a 2-3 jours Et peut-être que Ah Je l'ai brièvement aperçu Au niveau de la texture De la peinture C'est vraiment sympa Ah oui Donc il y a une vue Caméra embarquée Je vais repasser En vue pilote Alors j'aurais peut-être Pu faire un démarrage Oh la La vibration du capot C'est juste mortel Allez On démarre On départ arrêté Les vitesses se passent Très rapidement On est à 7-8 tours Et là On a nos pneus chauds Par contre là C'est un peu tendu C'est un petit peu tendu Et 800Z Là par contre Il y a de la puissance C'est plus la même histoire L'essuie glace L'essuie glace L'essuie glace fonctionne toujours C'est vrai d'avoir pris la catéramme Ce n'était pas la meilleure idée Il n'y avait pas d'essuie glace Sur la voiture Je me suis largué On est allé au contact Drapeau jaune Ah oui il a en effet Drapeau jaune Donc là on a coupé Comme des sagouins Mais on a évité Je pense L'accident du siècle Allez on se lance dans la ligne droite Après le tertre rouge Les unes aux dières All clear Donc c'est bon Piste claire devant nous On va voir si l'aspiration Fonctionne bien Sur ce projet de cars Ah on est pas mal Alors je vais repasser en vue Voilà Ça j'aime vraiment Parce que ça rappelle vraiment Les shoots embarqués De l'époque Vous voyez Sans ABS On freine en 3ème Et ça passe Alors par contre Les ias sont trop brides Ça c'est vraiment J'espère qu'ils vont corriger ça D'ici mars Oh elle l'est Parce que regardez Là je viens de me prendre Un petit bump De la part de la voiture De devant Excusez moi Je suis en épanou Je suis bloui Par le comportement De la voiture Qui paraît vraiment simple Donc 5 vitesses Mais on a les pneus chauds Donc c'est peut-être ça en fait Le fait qu'on démarre Avec les pneus chauds Nous donne connaître Oui en effet Il y a quelqu'un Sur mes talons Allez on sort De deux chicanes Des lignodières Et on va aller freiner A Mulzan Alors est-ce que derrière Ils prennent la spi Ils me doublent Ah bah voilà Voilà Un petit peu d'attaque De la part de l'IA C'est bon ça C'est sympa Par contre on va voir Si on peut freiner Un peu plus tard que Oui Mais à quel prix Le bac Ça c'est dommage On en est hors circuit Complètement Un gameplay de qualité C'est pour ça Que vous vous abonnez Dès maintenant C'est parce que Je vous propose Un gameplay formidable Dans une ambiance Sérieuse et studieuse Non mais bon C'est ça aussi La découverte d'un jeu On fait des bourdes On n'est pas On n'est pas pro Pro driver Dès la deuxième course J'aime bien le côté Où le pilote a grip ses mains Alors Indianapolis Ouh Alors là par contre On sent l'absence de l'ABS Là je l'ai bien ressenti Je peux vous assurer Que j'ai bloqué les roues Le freinage d'Indianaapolis Vraiment impressionnant Par contre on perd des places Je ne suis pas vraiment Dans le rythme des IA Elles ne sont pas A l'air si fortes que ça Alors les S Porsche On va attaquer Les S Porsche Oh et bien Les S Porsche C'est compliqué Il trouvait l'adhérence Il faudrait que je passe En quatrième C'est bon Et on va boucler Ce premier tour Du circuit de la Sarthe Avec les deux chicanes On n'est pas trop gourmand Il y a frein beaucoup Donc on va faire pareil Pour éviter Voilà Ceci Les deux roues Dans le gravier Ah il est vraiment sympa Ce circuit du Mans Vraiment avec la tour Michelin Qui est là Donc c'est vraiment Une version Une version vraiment sympa Un petit bout de frein Avant La chicane Hop Allez Et voilà Bon le spotter Et pas très original Et puis surtout Il se répète beaucoup Il se répète beaucoup Alors là On est bien ressorti Alors il vous indique Que vous avez quelqu'un Qui se rapproche Je vais le traduire Pour ceux qui ne parlent pas anglais Donc il dit Fais gaffe dans tes rétroviseurs Il y a quelqu'un derrière toi Qui pourrait t'attaquer Donc protège bien L'intérieur de ton virage Pourquoi pas Alors j'ai un point rouge Et un point vert Donc je trouve que c'est la voiture Qui me précède Et qui je me dénoublait Alors vraiment C'est un plaisir De porter une attaque Avec cette voiture Elle est vraiment sympa Par contre Je ne sais pas Ce que vous pensez du bruit Moi je la trouvais plus Plus agressif Dans mes souvenirs Allez on passe en vue casque Pour ce dernier tour Histoire de voir Ce que ça donne vraiment Dans le cockpit D'une D'une sauveur Vraiment excellentissime Les effets de motion blur De flou Sont pas exagérés Honnêtement Dire que les joueurs Ont tant sauté au plafond Quand on leur a dit Que la vue intérieure De grid était floue Et ils s'extrasent Devant Project Cars Après vous je n'en ferai rien Je vous donne simplement Les arguments Vous démerdez après Putain elle glisse On sent que les pneus glissent Un petit peu Allez la butte On va prendre un peu d'aspi Allez on va essayer De porter une attaque À Mimsan Est-ce que lui-même Va attaquer le pilote devant Oui écoutez C'est pas une façon Très logique De prendre l'avantage Mais Est-ce qu'au niveau Du dégât Bien sûr J'ai été trop vite Excusez-moi Pour ce changement Ah il y a quand même Des dégâts Il y a des traces Du moins On va peut-être Passer en cinquième Allez on termine Sans le casque Pour vraiment Voir le son De la voiture Ah ouais Vraiment Il y a la police On sent qu'il n'y a pas D'ABS Transfert de masse À la relance Alors drapeau jaune Oh là oui Il y a des voitures Arrêtées un peu plus loin Dans les S Porsche Où est-ce que c'est Oh là là oui C'est au ralenti Ça c'est vraiment C'est bête Oh il va lui Ah oui d'accord Ouh là Ah là il va nous manquer Des morceaux Ah là on peut même Plus braquer Ah non On s'en est repris un Donc là je pense Que c'est vraiment terminé Alors qu'est-ce qu'il s'est Ah oui d'accord Ah bah oui Là au moins Ah bah ça C'est bien Au moins ça nous permet De voir un petit peu Au niveau des dégâts Ah j'ai trouvé Où allumer les phares C'est bon ça Il est temps En tout cas Ce qu'on appréciera C'est le détail Suite à cet accident terrible Le fait que les Les éléments perdus Ne dépopent pas Ça c'est vraiment cool Bon bah écoutez Je pense que là C'est un peu Ah On a encore Mais alors ça va être dur De rentrer au stand Ça va être très compliqué Les amis Bon allez on va pas faire l'imbécile On va terminer ça Bah écoutez C'est C'est spécial Bah les dégâts sont complets C'est le moins qu'on puisse dire Ça c'est vraiment cool Alors non je vais pas Je vais pas redémarrer ce massacre Ouais par contre Les dégâts Le fait que l'IA n'arrive pas Il y a pas mal de soucis avec l'IA Quand on fait le calcul De tout ce que j'ai fait comme réflexion Depuis le début Et ouais c'est un peu C'est un peu dommage Bon qu'est-ce qu'on peut encore se faire Avant que je vous laisse Parce que je vais pas vous faire Une vidéo trop longue Après je vais quand même Vous donner un peu mon ressenti Sur ce jeu Des premières Des premières Ah bah Vous savez ce qu'on va faire On va aller jeter un coup d'oeil A la carrière Alors Create a new driver For name Ah bah écoutez Je me saisis de mon clavier Suaz Ça ne veut rien dire Hop On va faire un petit nom Euh Le pilote Nickname Euh On peut pas effacer Donc on va mettre Max Numéro Alors nationalité Nationalité Ah c'est pas pour Ravre alphabétique Ça c'est génial Euh Belgique Numéro de voiture Euh Allez 36 D'accord Starting point Tier 8 7 6 5 4 3 2 1 Et donc on finit D'office par de l'endurance Alors laissez moi découvrir Donc on a la monoplace Le super tourisme Voyez on a Renault Trophy Series Coming soon Ah d'accord oui D'accord on les a pas encore D'accord Donc si on veut faire une carrière En super tourisme Ça va être compliqué Endurance 24 Les 24 heures Après on a un trophée Ginetta Prototype Ouais donc le plus logique Ce serait le troisième en fait Parce que je vais pas vous montrer Du kart en fait Je peux pas débuter là non plus Ah on peut débuter Ah ça c'est cool par contre Offre de contrat Une sur deux Ah d'accord Donc on peut dire Je commence là en fait Ah d'accord Donc formule B Visiblement c'est le même Formule B Formule B Donc on a formule Ford Ça c'est de la formule Renault 2 litres Ou formule Labar Dans la Cetocorsa Ça ça ressemble à de la formule Atlantique Formule 3 GP2 Formule 1 Forcément D'accord Bah écoutez Oui donc GT4 GT3 Et le championnat D'accord Qu'est-ce qu'on va faire pour débuter On signe un petit contrat En monoplace non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Euh Allez on va faire comme Les petits qui ont de l'argent On va signer un contrat En GP2 Alors on a deux contrats Final Drive Ou Team Madness Je pense que Team Madness Tout va bien Il y a des changements Mais il n'y a pas de refuélisation Il n'y a pas de refuélisation Dès lors des races qualifiées Ou des races Il y a un défi mandatório Durant la race principale Quand toutes les cars Deux changer les pneus D'accord Donc on a une petite présentation De la catégorie Bon si c'est fait Pour toutes les catégories C'est cool Fan chat Donc on a un fake Twitter Ça c'est marrant J'ai vu ça dans NBA aussi A l'époque Et dans les mots d'OGP Il y en a qui sont Ce n'est qu'il y en a qui sont déjà Fan de moi J'arrive là Avec mes millions de dollars Dans ma valise Et on va voir ce que je peux faire Alors hello Maxu My name is Kev Boland Je suis ton ingénieur de course Je ne suis pas très doué Avec les mots Donc faisons cours Cette voiture est prête D'accord Et on est sûr qu'elle reste prête Donc présentation du manager Et en dessous on a un Salut Bienvenue à bord Maxu On va essayer de voir loin Avec cette saison Avec toi dans le baquet Kev Boland Ton ingénieur est très excité Ouais c'est du classique Résultat Rune 1 Driver standing Donc on a rien Donc overview Calendrier Car setup Focal sharp death Alors ça je ne sais pas ce que c'est Abandonne Current saison Ah euh non Car setup Ah on a une jolie voiture De belles couleurs italiennes C'est sympa Créer un nouveau setup Charger un setup Comic soon Ouais d'accord D'accord Bah écoutez Calendrier Alors il simule D'accord D'accord Donc ça fonctionne comme les calendriers Que vous aviez dans Forza Motorsport 3 et 4 Où chaque week-end dans le monde Et bien vous avez la course que vous faites D'accord Donc on commence en février Et Il n'y a pas le circuit Ça c'est dommage Donc formula B Ah si il y a Hockenheim Contact requiert Formula B Alors Durée de la session Donc on va mettre On va faire A 10 minutes minimum Restart autorisé Oui parce que je pense qu'on en aura besoin Tougueule info Ah donc il vous réexplique le championnat Comment ça se passe Ah bah on va entrer Allons faire On va essayer de faire une course à Hockenheim Après on se laissera Parce que bon Je ne vais pas vous tenir non plus 15h Avec ce Project Cars Vous l'avez peut-être déjà chez vous Bah écoutez Ça donne envie En tout cas Tant qu'on charge Ça va aller vite Mais Alors On n'a pas d'info sur On n'a pas de moniteur de météo Si voilà C'est C'est clair Et il est midi C'est un stratégie Donc on va piloter Ah Ça c'est dommage Une sortie de stand C'est pas très professionnel Une sortie J'aime bien cette vue Cockpit Toujours Alors il va falloir chauffer les pneus C'est dommage Qu'on soit assisté dans les stands Ça enlève à côté Simu Le HUD change en fonction de la voiture Ça c'est cool aussi J'imagine qu'on doit chauffer un petit peu nos pneus Et surtout que visuellement C'est vraiment un super spectacle Alors c'est notre équipier Il va nous gêner Ah bah oui Il va plus que nous gêner Il va nous mettre dans le mur Ah d'accord Ça a été radical le contact Là C'est vraiment Waouh Oui Et on sait pas C'est con je commençais à voir D'accord Ouais donc ça vous donne un peu une idée de l'état de la voiture Il va être malade le garçon là Il faut faire quelque chose Bon bah écoutez On va arrêter là Heu Oula 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 Calme toi Oui puisque le volant reste braqué évidemment Skip to end of session Voilà On a terminé Bah on Ah oui donc c'était que les essais Donc c'est pas grave On va voir si on fait une meilleure qualif Ça va être difficile de faire pire je pense Ou est-ce qu'on suit directement la course On passe les qualifs Allez on part dernier On va essayer de faire une petite remontada Et voir un peu comment ça se passe au premier virage à Ockenheim Qui est souvent source de dégâts Dans ces courses de monoplace Et si c'est aussi tendu que ça l'a été Et bien à Monterrey Ça risque de promettre à la Gona Seca Ça nous permet de voir les dégâts Et honnêtement vous voyez les dégâts C'est vraiment sympa On voit vraiment que c'est bien détaillé Vous avez les pontons Les pièces qui Medium cloud Ça sent les gouttes de pluie Alors la présentation est vraiment sympa Alors on va remettre une vue Et on va démarrer surtout Je pense pas que ce soit une si mauvaise chose D'être parti un peu derrière Parce que ça nous permet de voir arriver Ce qui va se présenter devant Et d'éviter Ah vous voyez déjà drapeau jaune C'est bien passé Allez on essaie de ne pas toucher les autres Puisqu'il y a donc Ça c'est malheureusement quelque chose Qui est bien spécifique au jeu Donc comme Shift 1 et Shift 2 Alors que devant il y a une voiture au ralenti Non c'est bon C'est cet effet bubble gum en fait Une fois que vous avez touché la voiture Vous rebondissez un peu plus loin Allez Allez est-ce qu'on peut réaccélérer un peu plus tôt Non Et là Vous voyez cet effet que je vous expliquais Qu'une fois que vous touchez une voiture Vous y restez accroché C'est vraiment quelque chose d'embêtant Je regardais qu'autour de moi il n'y avait personne Bon la course fait 12 tours On n'ira pas au bout Moi je vous rassure Par contre ce que je constate C'est qu'en course Les pneus démarrent Ils sont bien plus chauds Bien plus rapidement Alors que là Ça touche dans le stadium Allez Close racing C'est génial Allez On va boucler le premier tour Voilà C'est bon Et on le boucle le cinquième C'est pas mal Quelque chose que je constate En fait C'est que vous allez avoir Un bourrinage au départ Vous allez en avoir 3-4 qui foutent le camp devant Qui roulent 200 à l'heure plus vite Que tout le monde Ah il y a une roue Mais Mais que fait Charlie Whiting S'il vous plaît Mettez-nous un safety car Il y a des risques Oh vous avez vu ces effets là Mais il vient me toucher Oh Il est venu nous toucher Ah il est venu se remettre sur nous C'est dommage Du coup on est septième À l'épingle Eh bien écoutez On va conclure cette vidéo Puisque je ne vais pas vous emmener Au bout des 12 tours de course Sinon on n'en finira pas Et ce ne sera pas Uploadé avant Nouvel An Mais 2019 Écoutez Je vais vous faire un bref résumé De ce que j'ai ressenti En démarrant pour la première fois De ma vie Ce projet de carte C'est toujours un nouveau jeu C'est toujours sympa Vraiment de bons feelings Mais pas les meilleurs Pour l'instant Ça ne vaut pas Project Cars En termes de simulation On est d'accord Par contre visuellement Ça en jette Vous êtes devant Vous êtes devant Un rush Pendant Pendant 90% du temps Alors que là Il y a une perte de museau Et si pas plus Vous êtes devant un rush C'est à dire Vous avez un accident Tous les trois virages Ça peut être sympa On ne perd pas tellement De pilotes Finalement Et à vous de travailler En fait Votre manière De tenir votre voiture Et votre lap Enfin vos lapis Donc vos temps autour Et non On sent vraiment La différence Avec les pneus D'ailleurs il y a toujours Cette roue sur la piste Et on est allé attaquer Et là ça passe Étonnamment facilement Vous voyez qu'on a fait Une grosse faute Et après on revient Et on attaque Easy easy Donc on va finir Dans cette vue casque Que moi j'aime Tout particulièrement Comme ça vous allez bien M'entendre Si on a été un peu trop faible C'est vrai qu'on a de la pression Du gars derrière Allez on reprend l'épingle Voilà Bah écoutez N'hésitez pas Vous aussi à dire Ce que vous avez pensé De ce projet de Kars Dans les commentaires Dites moi un peu aussi Mon avis Ce que vous en pensez En tout cas Moi ça m'a fait Un bon retour en arrière Au niveau des sensations J'ai vraiment le sentiment De rejoindre un Tokares Driver Peut-être parce que J'ai joué il n'y a pas longtemps Mais ce côté Progression de carrière D'un pilote qui débute Mais de manière un peu plus moderne Avec Twitter etc C'est vraiment 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 sympa Donc je pense que La structure est bonne L'immersion est excellente Le gameplay est sympa Franchement c'est sympa Mais ça vaut pas Un projet Un Un Assetto Corsa Pardon Qui restera pour moi Encore une référence Pendant un petit bout de temps Je vais encore torcher Ce projet de Kars Pendant quelques heures Je vous referai certainement Une autre vidéo Je vous ferai peut-être Un petit championnat Sur une division Que j'ai trouvé sympa Je vais tester le multiclasse J'ai encore beaucoup de voitures Et beaucoup de circuits A tester Et je vous tiendrai au courant En tout cas Ma première idée Sur ce jeu C'est positif C'est prometteur Ce n'est pas la dernière Oh la la Ouais voilà Alors là On s'est fait mettre Dehors Bien comme il faut Alors on a pas trop de dégâts Non mais bon Écoutez On va s'arrêter là Le poids mort Et moi aussi Je suis mort Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne Bientôt Il y aura Hier normalement Donc devrait être sorti Le premier épisode Du coup d'oeil dans le rétro J'espère qu'il vous aura plu J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Faites tout ce qui est Dans votre pouvoir Pour rentrer en contact Avec moi C'est toujours avec plaisir Que je vous répondrai Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Découverte Un mode à la mode Plein de choses Plein de choses Plein de choses Et si on ne se voit plus Et bien une bonne année 2015 à tous Allez salut Au revoir